À peine arrive-t-on dans ce chemin que l'odeur de l'essence et le bruit des moteurs ne laissent aucun doute, un match de motoball est en cours. Oui, le motoball, un mélange musclé entre motocross et football. Avec plaisir, c'est bien sûr déjà la moto pour commencer, le contact aussi, un peu le ballon, le sport d'équipe et puis l'équipe en général, le club en général. Nous reste un club quand même assez familial. On se connaît tous. Moi, je suis rentré dans le club en 2000, je n'ai jamais pu le quitter. Mon père est rentré quelques années après et du coup, il est mordu et maintenant, il est président et voilà, on n'est là pour ça. Avec seulement 13 clubs en France, ce sport n'est certes pas très connu, mais à Vitry-le-François, c'est une véritable institution. Le club des Diables Verts, fondé en 1934, attire de plus en plus de joueurs et de spectateurs. Les jours de match, au stade Maurice Goujard, on vient autant pour le spectacle sportif que pour l'ambiance festive qui y règne. Ça fait plusieurs années, très longues années qu'on suit les matchs. C'est un tout, on aime déjà le foot à la base, la moto, le bruit, l'odeur de la synthèse. Et puis, on a un grand club quand même, on a été un grand club. On espère leur devenir et après, on verra par la suite. Quand on les entend crier, applaudir, c'est terrible. C'est ça qui nous motive. Sur tous les matchs, on essaye de faire notre maximum. Justement, c'est le seul remerciement qu'on peut apporter, c'est de leur montrer du spectacle, un beau match, dans le respect et, si possible, une victoire, bien sûr, à la fin du match. Et certains supporters Vitria sont fidèles du club depuis pas mal d'années. Vous venez depuis combien de temps ? Ici, ça fait 75 ans. Et pourquoi vous revenez à chaque fois ? Parce que ça me plaît. Ah oui, je ne loue pas un match. Moi, j'allais voir l'équipe de Troyes en mobilette et j'habite à 80 km de Troyes. J'allais les voir jouer là-bas à l'équipe de Vitria en mobilette. Le motoball, c'est une passion sportive qui traverse les générations. Cette saison, une section pour les moins de 18 ans a été ouverte. De quoi attirer de nombreux jeunes tout aussi passionnés. Je venais voir les matchs tous les samedis des seniors et ça m'a plu. Et puis moi et mon cousin, on s'est lancé dedans. C'est quoi justement qui te plaît, qui vous plaît, enfin qui te plaît dans ce sport ? Ah, c'est la moto. C'est la moto. La moto et puis en même temps, tu fais du foot. Tu as deux sports différents qui rentrent dans le même milieu de sport. C'est incroyable. Moi, j'ai une équipe vieillissante et il faudra de la relève derrière. On a déjà un jeune junior qui joue avec l'équipe de… puisqu'il a 15 ans, il a le droit de jouer. Donc, il joue avec les seniors là. Au fur et à des années, on va les faire monter au fur et à mesure. On va voir, on s'est inscrit au championnat cette année, on va voir ce que ça donne. Il ne faut pas s'attendre à des miracles la première saison. Cette équipe jeune est encore toute nouvelle et l'heure est davantage à l'apprentissage qu'à la performance. Cette jeune équipe, tout au début de sa route. Et pour l'instant, ce n'est pas assez parce que… ou parce que c'est au début ou parce que c'est caractère comme ça, on verra bien. Pour que tout le monde comprenne et écouter l'entraîneur, d'abord écouter ce que je demande et après comprendre comment jouer, il y a besoin de placement, il y a des règles. Tous ces jeunes ont encore beaucoup à apprendre mais ils roulent déjà dans les traces de leurs aînés et portent en eux l'héritage historique du motoball Vitria. ... ... ... ... ...